Donc, ce qu'on discute, commençant aujourd'hui, et on va le terminer lundi de la semaine prochaine, c'est l'hérédité liée au sexe. En particulier ici, on va parler des chromosomes sexuels, le X et le Y pour les êtres humains. On va concentrer sur les organismes qui ont des chromosomes X et Y pour ce contexte. Dans la dernière unité, il y avait des exemples où les chromosomes sexuels n'étaient pas X et Y, mais on va concentrer sur ça dans cette partie. Maintenant, si jamais vous voulez lire dans votre manuel, c'est la section 2 du chapitre 17 qui contient ces informations. Donc, on va commencer en discutant un peu Thomas Morgan. Donc, j'ai mentionné Thomas Morgan hier. Il faisait des études, et je vais vous lire la petite chose que c'est là. Il essayait de déprouver quelqu'un. Ça, c'était actuellement ce qu'il faisait. Voyons, voilà ça. Si je peux trouver la page que je veux. Alors, Morgan a déménagé à Columbia et il n'admettait pas les arguments de Sutton. Alors, ce que Sutton disait, gènes sur chromosome, ça suit les règles de Mendel. Il disait, non, 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 je ne veux pas ça. Donc, il voulait recueillir des données afin de formuler une autre théorie. Ça, c'était son objectif. Donc, il a choisi un organisme peu coûteux qui pourrait être élevé dans un petit laboratoire et qui se reproduirait rapidement. Donc, il a choisi une mouche, Drosophila Moenogaster, qui est la mouche que j'ai mentionnée. La recherche de Morgan se distingue parce que la méthode scientifique qu'il a utilisée était rigoureuse. Il a vraiment bien suivi cela. Et les résultats ont convaincu Morgan du bien fondé de la théorie de Sutton. Il voulait lui déprouver, mais en fait, il a supporté ce que Sutton a dit. Mais, il a découvert quelque chose d'intéressant. La majorité des mouches avaient des yeux rouges. Ça, c'était la couleur typique. Mais, en 1910, il a découvert un spécimen rare, un mâle aux yeux blancs. Ça, c'est étrange. Il a croisé ce mâle avec une femelle avec les yeux rouges. Tous les descendants avaient les yeux rouges. Cela semblait indiquer que les yeux rouges normaux sont dominants par rapport à cette mutation. Mais, quand il a croisé un mâle et un femelle de la génération F1, ce qui est arrivé n'était pas ce qu'il a anticipé. Toutes les femelles avaient les yeux rouges, mais la moitié des mâles avaient des yeux blancs. Et c'était différent, la proportion pour les mâles et les femelles. Maintenant, ça pourrait arriver au hasard, aléatoirement. Mais, Morgan a fait la méthode scientifique vigoureuse. Et il a fait tellement d'essais et a toujours eu ce même style de résultat. Alors, cette découverte lui a causé à penser qu'il y avait un lien entre le sexe et ce trait. Et à déduire, « Hum, je pense que ce gène se trouve sur le chromosome X. » Il est célèbre pour cette découverte. D'autres personnes ont certainement investigué les réalités liées au sexe. Mais il est comme le premier célèbre qui a publié des choses. Et donc, c'est lui sur lequel on base ce qu'on fait aujourd'hui. Oh, et vous ne voulez pas savoir au sujet de mon appointement, nouvelle registration. Donc, pour vous rappeler comment ça fonctionne, les mouches grossophilaires, comme nous, les mâles ont les chromosomes sexuels X et Y. Les femelles ont X et X. Il y a un allèle pour les yeux rouges. Il y a un allèle pour les yeux blancs. J'ai remarqué la notation que j'ai employée. J'ai écrit un X pour identifier que c'est sur le chromosome X. Ça, c'est différent. On n'a pas fait ça avec les autres gènes. S'ils étaient sur un autosome, chromosome 1 jusqu'à 22 pour les humains, on n'a pas identifié sur quel chromosome il se trouvait. Mais maintenant, on va le faire parce que c'est important, parce que ça dépend lequel tu as reçu pour quel trait tu vas recevoir. J'ai ajouté une lettre majuscule pour rouge. Ça, c'est le trait qui est dominant. Et j'ai ajouté un R minuscule pour blanc. Ça, c'est le trait récessible. Maintenant, c'est possible d'avoir des traits avec la dominance incomplète ou codominance sur les chromosomes sexuels, mais on ne va pas traiter ce scénario. Ça, c'est un scénario de dominance complète. Ou, si nous avons une copie ou deux de l'allèle pour les yeux rouges, ça, c'est le trait que nous allons avoir. Ce qui est un peu différent, c'est comment avoir le trait récessif. Et je vais vous montrer. Considérons un mâle qui a les deux couleurs des yeux. Pour qu'un mâle ait les yeux blancs, quelles sont ses allèles? Bien, il a seulement un chromosome X. Sur son seul chromosome X, il doit donc avoir R minuscule. Même chose pour les yeux rouges, il n'y a qu'un chromosome X. Donc, sur son seul chromosome X, il doit avoir l'allèle pour le trait dominant, les yeux rouges. Les mâles vont avoir le trait qui est sur leur chromosome X. C'est différent, hein? Normalement, pour un trait récessif, il fallait avoir deux copies du trait récessif. Mais dans ce scénario, puisque les mâles reçoivent seulement un chromosome X, le trait qui est sur le chromosome X, c'est le trait qu'ils vont avoir. Il n'y a pas un autre allèle pour masquer le premier. Pour les femelles, ça fonctionne de la façon typique, parce qu'elles ont deux chromosomes X. Si une femelle a les yeux blancs, elle doit avoir deux copies de l'allèle récessif. Pour avoir les yeux rouges, une femelle pourrait être homozygote ou elle pourrait avoir une copie de l'allèle dominant sur un de ses chromosomes X et une copie de l'allèle récessif sur l'autre. C'est à ce point où on va vraiment commencer à utiliser le mot que j'ai mentionné en leçon 1. Le mot « porteur ». En anglais, « carrier ». Des fois, on va même être grammatiquement correct et dire « porteuse ». Mais je pense que vous allez reconnaître ça. Maintenant, est-ce que vous avez des questions là? Donc, je pense que peut-être on aura le temps de faire un croisement ici. Donc, représentons le premier exemple. « Une femelle hétérozygote rouge et un mâle aux yeux rouges. » Donc, les étapes sont les mêmes. Quels sont les génotypes des parents? « Ma femelle hétérozygote », ça sera son génotype. Et comme on a dit, « notre mâle aux yeux rouges, ça c'est son génotype. » Prochaine étape, « que sont les gamètes ? » Ça ne fait pas de différence si tu mets « mâle en haut » ou « femelle en haut. » « Mâle à gauche, femelle à gauche. » Je vais mettre la femelle ici. Et le mâle là. Et on va remplir le carré Punnett comme on a fait auparavant. Voici ce qui est différent. Même si j'ai considéré un élève, il y a actuellement deux phénotypes différents que je peux déduire. Est-ce que le descendant est mâle ou femelle? Et quelle est la couleur de ses yeux? Dans une question l'autre jour, j'ai démontré si les deux traits étaient distincts sur les différents chromosomes, il fallait multiplier les probabilités ensemble. Mais ici, parce que le trait est sur le chromosome X, les deux vont ensemble. Le sexe et la couleur des yeux sont liés parce que c'est déterminé par le même chromosome. Donc, si je veux expliquer les phénotypes possibles, il y a plus qu'une façon de le représenter. Je pourrais dire tout simplement quel est le pourcentage qu'ils vont avoir chaque couleur des yeux. Donc, je pourrais dire tous ceux que j'ai encirclés vont avoir les yeux rouges. Mais je pourrais représenter cela en incluant le sexe de l'organisme aussi. Donc, peut-être que je dirais quelque chose comme ceci. Pour les femelles seulement, 100% vont avoir les yeux rouges. Si je considère seulement les femelles, 100% vont avoir les yeux rouges. Et si je considère seulement les mâles, la moitié vont avoir les yeux rouges. Alors, je pourrais considérer seulement la couleur ou la couleur par sexe. Ou je pourrais faire ceci. Je pourrais vous demander, hey, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité d'avoir un mâle aux yeux blancs? Je peux demander la question d'une différente façon. Dans ce scénario, qu'est-ce que je dois considérer? Bien, je dois considérer toutes les possibilités. Parce que j'ai demandé pour les deux traits en même temps. La probabilité que l'organisme va être mâle et va avoir les yeux blancs est 25%. Remarquez comment c'est différent. Si je dis, ok, je sais que c'est mâle, quelle est la chance? J'ai répondu 50%. Mais si je ne savais pas déjà que l'organisme est mâle, j'ai besoin de considérer toute la voie. Merci.